Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19 ira très bien aussi Nous sommes toujours sur ArtX Linux chez moi J'avais dit que je ferais plus de boîte, oui mais non Parce que j'avais plus ou moins promis à quelqu'un une boîte avec charnière Donc, voilà, donc acte Alors une boîte, je vais vite vous montrer un peu, comme ça vous aurez moins de mal à suivre Les éléments charnière font 19,8 mm de long Et l'espace entre deux éléments charnière fait 20,2 Ça veut dire que j'ai 2 dixièmes de millimètre ici, 2 dixièmes de millimètre ici, voilà Parce que le jeu c'est de la mécanique Si je regarde ça de dessus, vous voyez, la charnière du bas ne touche pas au couvercle Et vice versa, si je regarde d'en dessous, la charnière du couvercle ne touche pas à mon fond Voilà, donc, cette boîte Alors on ne va pas chercher 14h, là, d'autres détails On va passer à l'action Mais je vais d'abord copier la feuille de calcul CTRL-C, j'ouvre un nouveau document CTRL-V, je ferme ce qui est déjà ouvert Voilà, donc j'ai une feuille de calcul Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va faire vite Dans l'atelier Spreadsheet Je crée un nouveau document grâce à ça Ici je marque ce que je veux, je veux savoir ce qui est en face Ces cellules-là contiennent les dimensions, mais également des alias Un alias, c'est quand quelque chose apparaît ici Xx épaisseur, xxo, xx large, xx long Pourquoi j'ai mis xx, vous le verrez tout à l'heure Vous le trouverez tout seul Voilà, alors on y va Dans l'atelier Spreadsheet Je crée un nouveau corps Une nouvelle esquisse, celui de dessus On regarde de top Donc c'est xy Je sélectionne là Je trace un rectangle Qui c'est le pourtour intérieur de ma boîte Voilà Je ne presse pas CTRL ici Là je crée une symétrie Donc je clique là-dessus Ou je presse S comme symétrie Et j'ai une symétrie Voilà Toujours centrer les choses Quand on peut Vraiment, on a vraiment intérêt Le wiki de FreeCAD le dit aussi Toujours centrer En général ça va mieux Quand on peut Voilà On va indiquer la longueur de cette ligne Donc ici Je clique sur le petit symbole bleu ici Où je presse égal de mon clavier Entre une expression Voilà Et là je vais taper SP Je vais appeler ma feuille de calcul Qui s'appelle Spreadsheet Donc j'écris SP Et donc j'ai Spreadsheet qui apparaît Je le sélectionne Et j'en profite Je surligne Je fais CTRL plus C Ou clique droit Copier Pour avoir ce mot Dans le presse papier Voilà Le presse papier C'est une espèce de mémoire tampon Lui il veut d'autres informations Donc là je vais écrire XX Et il me liste tous les alias Ça c'est pratique C'est pour ça que j'ai mis XX au début Parce que voilà Et XX c'est facile à saisir A partir de la main gauche C'est la seule raison C'est la seule raison croyez moi Voilà Donc Je sélectionne long OK Deux fois Ou Enter deux fois Voilà Ma dimension elle passe en orange Ça veut dire qu'elle est liée A cette dimension là Longueur ici Spreadsheet long XX Voilà Donc pour la hauteur Enfin pour la largeur de la boîte Plutôt C'est la hauteur ici On fait de même CTRL plus V XX Attendez D'abord sur le petit point bleu Voilà Voilà CTRL plus V XX Large OK Deux fois Enter Voilà Tout est vert Je coche toujours ces deux lignes ici Et mes contraintes sont fixées Voilà J'ai un sketch Je peux en créer une protrusion Et je vais lui indiquer Une hauteur La hauteur de ma boîte Du tableau CTRL plus V XX OK Voilà Maintenant Nous allons générer une coque Elle est cette icône Mais une coque ouverte vers le dessus Donc je sélectionne la face du dessus Je clique sur l'icône Ça me génère une coque vers l'extérieur Oui parce qu'on peut aussi la générer vers l'intérieur Mais par l'extérieur ça m'arrange Et l'épaisseur Nous allons faire appel au tableau CTRL plus V XX Épaisseur OK Voilà Donc on a ça A présent Dessinons le profil de la charnière Donc on ajoute un sketch Attendez Je... Pas un nouveau... Pas un nouveau body J'ai cliqué sur la mauvaise icône Une nouvelle esquisse Et on va dessiner ça dans ce sens OK Voilà Nous passons en mode filaire Alors pour vous ça se passe quelque part Quelque part ici Le mode filaire Voilà Les autres fois j'utiliserai mon raccourci Mais sachez que ça se passe là-haut Entre filaire et ombré c'est là Donc Je sélectionne Je génère une arrête liée Je vais en mode polyligne Je m'accroche sur cette ligne qui devient jaune Sur ce point qui devient jaune Je trace une ligne horizontale Vous voyez quand j'ai le petit symbole Voilà Là je presse plusieurs fois M Autant de fois qu'il faut Quantité suffisante pour M M Je suis dans le mauvais sens Encore M Voilà dans ce sens Et là Je clique gauche Il me continue par une ligne tangente à l'arc Mais ça ne fait rien Je sélectionne le point Il va s'accrocher dessus Voilà Alors je sors de là Clique droit J'indique déjà la hauteur ici Je veux une hauteur de 6 mm Voilà Ici ça sera le jeu entre l'élément charnière et la boîte Donc là ça va être 0,5 mm Le diamètre de cette charnière Donc ça se passe là Diamètre Ça va être du 5 mm Et tout est vert Les contraintes sont fixées Par contre je vais ajouter le trou Pour l'axe Alors là Je clique droit Je sors Je sélectionne Un diamètre Je vais indiquer 2,2 mm Pourquoi 2,2 ? Tout à l'heure Nous allons utiliser un fil d'impression 3D Qui fait 1,7 mm Et comme on aura imprimé avec un peu de jeu Oui, 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 c'est pas trop grand Pour une imprimante à fil C'est pas trop grand Parce qu'il y a toujours Un rétrécissement des trous Donc ça devrait aller D'après mon expérience Voilà Tout est fixé Les contraintes On a coché tout ça Voilà Je passe en mode filaire ombré Et j'ai mon sketch Là je peux créer Ma charnière totale La longueur totale De ma charnière Donc je crée Une protrusion Je vais lui indiquer Contrôle plus V Et xx long Ok Et on va centrer ça En créant une protrusion symétrique Ok Voilà Tout à l'heure Nous allons utiliser Le même élément Parce que j'ai pas envie de le refaire Pour le couvercle Alors je sélectionne ça Ce body Contrôle plus C Mais je décoche Sprit Sheet Parce que j'en ai déjà un ici J'en veux pas un deuxième On peut en avoir plusieurs Dans un document Mais un seul me suffit Donc je décoche Ok Contrôle plus V J'ai deux body Alors pour les distinguer En dessous de description Clique gauche ici F2 Fond Voilà On va faire de même ici Je clique en dessous de description Ici Clique gauche F2 Couvercle Voilà Voilà Alors ce couvercle On va déjà Tiens on va déjà le tourner Alors on va pas créer de protrusion Dans le sens inverse Comme on avait fait Pour une des boîtes A cause du profil De la charnière Ici c'est mieux Ce que j'ai trouvé Plus pratique Plus pertinent De pivoter Comme ça Et de mettre la charnière Et de mettre la charnière De l'autre côté Donc je pivote encore Dans ce sens Voilà Ok Alors maintenant Qu'est-ce que j'aimerais faire La hauteur encore Puisqu'on y est Ici on avait indiqué Une hauteur liée au tableau Je double clique Je clique sur le bleu Et j'efface Mon alias Donc c'est une valeur fixe Ici Donc je peux indiquer 6 mm Voilà Donc on a déjà ça Alors Je ne vais pas travailler Sur le couvercle Donc barre d'espacement Pour masquer cet élément Je vais continuer A travailler là Sur mon body fond Qui est gras Donc ça veut dire Qu'il est actif Sinon je double clique dessus Voilà Mon sketch C'est celui là Ah ce sketch M'a aidé A faire une protrusion Mais On peut réutiliser Un sketch Un même sketch Pour créer une cavité Par exemple C'est très pratique On n'y pense pas toujours Moi le premier Donc Je crée une cavité Symmétrique au plan Et comme on avait dit Que l'espace entre deux Éléments charnières Est de 20,2 On va indiquer 20,2 Voilà Voilà A présent J'aimerais répéter ça Donc pour ce faire Je sélectionne mon pocket Je clique sur l'outil Créer une fonction De transformation multiple Ici Clique droit J'ajoute une répétition linéaire Et j'indique Africade L'axe Donc L'axe Ça va être Je vais le sélectionner Sélectionner une référence Moi j'aime bien faire ça Comme ça Voilà Dans ce sens Alors J'en veux J'en veux quatre Oui J'en veux quatre Je vous explique J'indique 120 mm Ici Alors les 120 mm Ça sera la distance Entre Entre la première occurrence Et la dernière occurrence J'en veux quatre Donc c'est 120 mm Mais pourquoi Ça me donne 40 mm Parce que Oui effectivement De là À là J'ai 40 mm 19,4 Plus 20,2 Ça fait 40 mm Oui parce que Je me suis souvenu Des exercices De l'école primaire Des années 60 Quand on a quatre arbres Au bord de la route On a trois À l'intervalle Donc on a quatre occurrences C'est vrai Mais l'intervalle Ça fera 40 mm X 3 120 4 x 3 12 Voilà Donc je me suis dit Je me suis cassé la tête Voilà Je me suis souvenu de ça Donc ok Maintenant Une symétrie Clique droit Je peux ajouter une symétrie Comme avant Je sélectionne mon plan C'est à dire Ça va être celui-là Voilà Et je valide une fois Deux fois Et j'ai Mon fond Qui est fin prêt Voilà On attaque le couvercle Donc Bar d'espacement Il apparaît Et je double clique Sinon Ça n'ira pas Voilà Ici Dans le couvercle Nous avons un sketch Que nous allons utiliser aussi Je ne vais pas créer De découpe ici De cavité Parce que sinon Ça ne correspondra pas À là J'aimerais découper à côté Je ne peux pas décaler mon sketch Sinon Je crois que tout Ma charnière va se décaler Par contre Je peux faire quelque chose Je peux en créer Une sous-forme liée Qui est là Et cette sous-forme liée Elle On peut la déplacer Je vais dans placement Je clique sur les trois petits points On va la déplacer En X De 9,9 mm C'est à dire Mes 19,8 mm Divisé par 2 Voilà Ça fait 9,9 mm Vous voyez Donc à partir de là On peut créer une cavité Donc c'est ce que nous allons faire Nous utilisons Le binder Oui On peut l'utiliser Tout comme on peut utiliser Des plantes Des plantes références Pour créer des cavités Le binder aussi Voilà Donc Ici Par contre là Il faut que j'inverse Inverser Voilà Parce que je vais commencer là Et je vais découper vers là Donc 20,2 La découpe fait 20,2 Voilà De ça On va Aller dans Transformation multiple On va créer Donc J'ai bien sélectionné Le pocket On le voit ici En filigrane Donc Clic droit Ajouter Une répétition linéaire Je sélectionne l'axe Donc C'est cet axe là Comme avant Je choisis 120 mm Et je veux 4 occurrences Ici 3,4 Voilà J'ai 4 occurrences Ok Et J'ajoute Une symétrie Une symétrie Par rapport A une référence Qui est celle-ci Voilà Ok Ok Et on a déjà La charnière Dans le couvercle Alors maintenant On va déjà donner Une couleur A ces deux choses Pour qu'on ne les confonde pas Donc on va mettre Vraiment Quelque chose De De bien criard Ici On va mettre Du Qu'est-ce que j'avais dit Ce bleu là Je crois Pour le couvercle Ok Ok Alors ce couvercle J'aimerais le mettre A la bonne place Donc je sélectionne Le body Je vais sur les 3 petits points En fin de ligne Placement Et je vais le bouger Dans ce sens Donc Je prends mon Ici j'ai rien Dans mon presse-papier Parce que Voilà J'avais mis 100 mm avant Donc CTRL plus V Spreadsheet XX XO XXO Plus 6 6 mm Voilà Ok Ok Voilà Mon couvercle Il est en place C'est bon On a déjà un bon début Et Tenez je peux vous montrer Ma boîte Je peux l'ouvrir Si je vais dans l'atelier Draft Et que je sélectionne Mon couvercle Le body Je peux le pivoter Grâce à cette icône Rotation Je sélectionne Le centre de rotation Le petit rond apparaît Je sélectionne Une fin de ligne Si ça va bien Et je peux ouvrir la boîte Vous voyez Je peux pivoter Je peux mettre ma boîte Sur une table Le couvercle Il ne cassera pas Si je l'ouvre Voilà J'ai tout prévu Voilà Donc J'échappe Parce que je ne veux pas Le voir comme ça Et J'ai du jeu Entre la charnière Du fond Et le couvercle Et inversement Entre la charnière Du couvercle Et le fond Donc Ça c'est bon Qu'est-ce qu'on aimerait Maintenant Ajouter Le petit nez Pour soulever Le couvercle Donc Body couvercle Et toujours gras Ici Je peux donc Ajouter un sketch Un sketch Vu dans ce sens Voilà En YZ Voilà Je passe en mode filaire Je sélectionne cette arête Je vais dans l'outil polyligne Je dessine Il fait ça A l'horizontale Je rejoins ici Pour fermer le sketch Clic droit Je sors Clic droit encore Parfois il faut cliquer plusieurs fois Je donne Ici Deux millimètres Et ici On va donner Je crois Trois millimètres Voilà C'est bon Moi ça me va Oui Donc on a ça Nous créons Une protrusion Symétrique De 20 millimètres Et voilà La boîte Elle est finite Donc je peux Dorénavant Si je veux Créer Une boîte Aux dimensions Que je veux Parce que dans mon spreadsheet Ici Je peux par exemple Indiquer 80 millimètres Je peux indiquer ici 20 millimètres De hauteur Et je peux changer L'épaisseur Aussi si je veux Mais vous voyez Ma boîte Elle est passée A 20 millimètres De hauteur Et 80 de large Et voilà Et je peux imprimer Alors pour ceux Qui ont encore Un peu de temps Et qui ne savent pas Comment faire Si je veux imprimer Par exemple Le fond de ma boîte Je le sélectionne Je vais dans Mesh Design Je clique Donc le fond Est sélectionné Je clique sur cette icône Tessélation De la forme Sous standard Je mets 6 millimètres 6 degrés Par exemple C'est pas trop fin C'est pas trop gros Ça marche bien En général C'est assez rapide Et ça donne De bons résultats J'ai là Une forme Un maillage Vous voyez C'est des petits traits Donc mon maillage Il est là Et mon maillage Je peux l'exporter Fichier Exporter Je choisis Dans la liste Ici STL Mesh Le nom Je peux mettre Ce que je veux Mais il faut absolument Que je mette .STL A la fin Et j'enregistre Ici je le fais pas Parce que je n'ai pas envie D'imprimer Pour l'instant Donc voilà Ma boîte Elle est finite Je suis bien content D'avoir pu vous montrer ça Et là je crois Sauf si quelqu'un de vous A une idée géniale Je crois qu'on va rester là Pour les boîtes Mais telle que je vous connais Il y en aura bien un Qui aura une idée encore Voilà A bientôt Pour la suite Et Et Sous-tit 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 Sous-tit